Alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Qui est ? Fred, le conférencier sur la physique quantique. Sébastien. Il t'attend ? Il vous attend ? On y va ? C'est du sérieux. Physique quantique, c'est ça ? Il y a du monde. On a fait un petit appel. La salle est con. Non, c'est limite par terre. Pour une chaise de dehors ? Non, monsieur. Tiens, tiens. Je marche sur quelque chose. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation très improvisée sur la physique quantique. De mon côté, j'étais venu assister à une série de contes samedi dernier. J'étais loin de m'imaginer que je me retrouverais déjà plus tard à parler du discipline dans laquelle j'ai travaillé une vingtaine d'années. Le titre est un petit peu mensonger. Il est inspiré d'un type de film de Woody Allen. La physique quantique, c'est un domaine tellement vaste que ça fait de ce titre un titre un peu mensonger. Je vais seulement vous présenter quelques aspects un peu intéressants de la physique quantique. Alors, on me demande souvent ce qu'est la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique des particules élémentaires. Ça peut être les particules élémentaires de la matière, les atomes, les noyaux des atomes. Ça peut être aussi les particules de lumière, qu'on appelle des photons. Alors, il y a à peu près 150 ans, il y a un physicien, je crois que c'est hyper fort, je ne suis pas sûr. Ils considéraient que les physiciens avaient fait à peu près le tour de la physique et que c'était une question de 10 à 20 ans pour qu'on ait à peu près tout couvert et que ce soit fini. Donc, la physique quantique, c'est la physique des particules élémentaires. Ça peut être les atomes de matière, ça peut être aussi les particules de lumière qu'on appelle des photons. Et donc, il y a 150, 120 ans de ça, les physiciens pensaient qu'on avait à peu près couvert tout ce qu'il y avait à couvert dans le domaine de la physique et qu'on allait pouvoir prendre des vacances. Et puis, dans les 20 à 30 années qu'on suivit, sont arrivées coup sur coup la théorie de la relativité générale d'Einstein et la physique quantique. On a appelé la physique quantique la fille du 20e siècle. Donc, c'est dire l'importance que ça peut avoir dans le domaine de la physique. Donc, la théorie de la relativité générale, c'est la science qui prédit l'évolution de l'univers à grande échelle. Et puis, la physique quantique, elle, elle a une importance à beaucoup de niveaux. Par exemple, elle vous explique la structure des atomes. Elle vous explique la structure des molécules. De là, elle vous explique la structure de l'ADN et donc de la vie. Ça intervient aussi. Donc ça, c'est avec les particules de matière. Si vous allez avec la lumière, ça vous explique le fonctionnement du laser. Il y a la physique classique, la physique newtonienne telle qu'on la connaît. Elle ne rend pas compte du fonctionnement du laser. Si vous prenez par exemple votre ordinateur, il est constitué de matériaux dits semi-conducteurs. Et le fonctionnement de ces matériaux ne peut être expliqué qu'à la lumière de la physique quantique. Puis, si vous revenez aux origines de l'univers, vous devez aussi faire intervenir la physique quantique. La théorie de la relativité générale d'Einstein, elle explique l'évolution de l'univers aujourd'hui. Quand les corps célestes sont suffisamment éloignés les uns des autres, pour qu'on puisse les considérer comme indépendants les uns des autres. Mais au moment du Big Bang, tout l'univers était constitué dans un espace qui était encore bien plus petit qu'une tête d'épingle. À ce moment-là, il faut prendre en compte les interactions entre tous ces corps qui sont à une densité extrême. Et la prise en compte de ces interactions ne peut se faire sans la physique quantique. C'est ce qu'Einstein a cherché pendant les 20 dernières années de sa vie, à unifier la théorie de la relativité générale et la physique quantique pour en faire une théorie unifiée. Donc ça, c'est pour vous poser un peu l'importance que peut avoir la physique quantique à toutes les échelles de la matière et du rayonnement. C'est pour ça que ce soir, pendant une présentation d'une heure, on ne verra pas tout. Alors, ça peut vous paraître un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai rajouté ce petit transparent en préocule, avec une citation de Richard Feynman. Richard Feynman, il est considéré comme l'un des plus grands physiciens du 20ème siècle. C'est un homme qui avait deux passions, les femmes et la physique quantique. Et voilà ce qu'il disait au sujet de la physique quantique. Pour pouvoir dire, ça risque de me tromper que personne ne comprend la mécanique ou la physique quantique. C'est la même chose. Ça s'applique aussi aux femmes. Elle dit comment on voit toute l'histoire, mais tout va. Et pourquoi personne ne comprend la physique quantique ? Parce que ça défie complètement le sens commun. Ça défie complètement l'intuition. On se fait prendre à revers à tous les coups. Et ça nous amène à... Comment dire ? On s'habitue. On s'habitue au bizarrer de la physique quantique, mais on ne les comprend pas vraiment. Alors, il vient après. Ah bah le programme. Alors ce soir, j'ai choisi de vous illustrer un élément un petit peu incontournable de la physique quantique. C'est ce qu'on appelle les interférences quantiques. Alors le phénomène d'interférence, vous le connaissez déjà de manière classique. Par exemple, si vous êtes au bord d'une rivière, vous prenez un bâton ou deux bâtons. Et puis avec vos deux bâtons, vous tapotez la surface de l'eau. Vous allez créer des ondes des deux côtés du plan d'eau. Et puis ces ondes vont commencer à se développer, à se déplacer. Et puis dans certains endroits de l'espace, elles vont interférer entre elles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des interférences à deux sources. Vous avez deux sources qui créent des ondes et puis les ondes interfèrent. Donc quand on parle d'interférences, en général, on s'accorde à ce qu'il y ait deux sources d'ondes qui interfèrent, donc qui se superposent. Là, vous allez voir ce qui va se passer ici avec les interférences. C'est très bizarre parce qu'on arrive à avoir des interférences à une source. Donc avec une particule de lumière qu'on appelle un photon, on peut observer les phénomènes d'interférences qui défient l'intuition, le sentiment. Et donc, je vais faire une présentation de ces interférences quantiques. Et puis ensuite, je vous présenterai une application comme quoi ces bizarres de la physique quantique, elles peuvent être appliquées à des domaines intéressants. Et un domaine amusant sur lequel j'ai travaillé pendant sept ou huit ans, c'est la cryptographie quantique. Donc la cryptographie, c'est l'art de crypter les communications entre deux personnes, de telle sorte que si un espion essaye d'interférer sur la ligne, il va être détecté et on pourra préserver l'intégrité de la communication. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, il y a une petite chose. En dépit des qualités de présentation indéniables de votre serviteur ce soir, il arrive que certaines personnes peuvent se trouver complètement larguées par rapport à ce que je raconte. Et puis en général, quand il y a une personne qui est larguée, ça veut dire qu'en général, il y en a plus. Souvent, je propose de convenir avec vous d'un petit mot que quelqu'un peut prononcer quand il sent que ça part trop à l'ouest. Donc en général, j'ai vu passer sac à main, au bout de bagnole, enfin, on peut convenir d'un petit mot que je crois que c'est qu'on revient en arrière. Et puis on s'assure que personne n'est larguée. Un, 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 un. Donc je ne sais pas s'il y a un mot. Brouhère, 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 Brouhère. Pour en venir à l'Est. À l'Est, oui. C'est des brouhères. On prend la brouhère. D'ailleurs, c'est une présentation que j'ai faite la dernière fois il y a 4 ans. Je ne suis plus chercheur en physique quantique, j'ai changé de domaine. Donc il se peut que j'aie à prononcer ce nom moi-même parce que, en voyant un transparent, je ne me souviens même plus forcément de ce qu'on va raconter. Donc voilà. Vous avez un mot d'absence ? Rires 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 Là, là, là ! Oui, là, là ! Moi j'avais fini. Rires Rires 5 ou 6 si vous êtes arrivé je vais parler des interférences quantiques on va peut-être là dessus alors quand vous prenez un physicien dans son laboratoire je vous ai dit tout à l'heure la physique quantique c'est la physique des particules élémentaires donc les particules élémentaires ça peut être les atomes quand vous considérez la matière si vous considérez la lumière, la particule élémentaire de lumière on l'appelle le photon les photons c'est facile à générer, il y en avait là qui sont émis par cette lampe idéalement le physicien va utiliser un laser, enfin il va jouer avec la lumière et qu'est-ce qu'il essaye de faire avec de la lumière ? une expérience qu'il aime bien faire c'est qu'il joue à pile ou face avec la lumière pour jouer à pile ou face, il lui faut déjà une source de particules lumineuses, une source de photons donc en général il utilise un laser et puis ces photons il veut les utiliser un par un parce que la physique quantique c'est la physique des particules élémentaires parce qu'on essaie de les étudier une à la fois donc il faut une source de photons qui vous envoie un photon un à la fois en fait ça ne va pas de soi, si vous prenez une lampe telle qu'on a là-haut ces lampes elles émettent environ plusieurs millions de milliards de photons à la seconde comment on fait pour en avoir juste un ? techniquement ça ne va pas de soi alors ce qu'on fait en général c'est qu'on utilise un laser donc un laser c'est une émission de photons cohérente c'est à dire que les photons si vous comparez chacun des photons à une majorette c'est comme si toutes vos majorettes marchaient en phase en même temps, à taper du pied en même temps c'est un peu l'équivalent pour tous ces photons et puis devant votre laser vous mettez beaucoup de filtres pour atténuer l'intensité du faisceau laser jusqu'à ce qu'en moyenne vous ayez à peu près un photon quand vous le voulez donc là vous avez votre source et puis quand on peut jouer à pile ou face avec un photon ce qu'on fait c'est qu'on introduit ce qu'on appelle un séparateur qui va proposer une alternative pile ou face donc ce séparateur il va dans 50% des cas transmettre le photon et puis dans 50% des cas il va le réfléchir alors un exemple typique de séparateur et bien c'est un morceau de vitre si vous ouvrez par exemple cette fenêtre là et bien vous allez voir ça va être difficile de l'ouvrir et une fois que la fenêtre est ouverte vous voyez la pierre qui est derrière du mur et puis éventuellement s'il y a des arbres et tout ça vous allez voir l'image des arbres qui va se réfléchir sur la lame séparatrice et bon ça c'est rien d'autre qu'à vous faire qui va transmettre 50% des photons et qui va réfléchir 50% des photons et puis ensuite en bout de course vous avez un détecteur là c'est des détecteurs pour détecter le photon qui va faire clic dans le détecteur comme ça vous savez que vous avez un photon qui est détecté c'est d'ailleurs pour le physicien la définition d'un photon un photon c'est une particule qui fait clic dans un détecteur à photons alors vous pouvez aussi vous demander à quel point ça peut être délicat de fabriquer ce genre de détecteurs qui vont être sensibles à un seul photon à la fois parce que vous avez dit une lampe ça émet plusieurs milliards de millions de photons à la seconde et là vous voulez un détecteur qui fait clic bon il y a juste un photon qui arrive et un photon qui fait pas délicat alors sans entrer dans les détails ces détecteurs là ils sont fabriqués avec des matériaux ce qu'on appelle semi-conducteurs et donc quand il y a ces matériaux semi-conducteurs ils sont soumis à une différence de tension très importante et quand un photon va arriver dans le matériau semi-conducteur il va réussir à éjecter un électron d'un atome pour préciser un atome c'est constitué d'un noyau qui contient l'essentiel de la masse 99,99% de la masse et puis il y a des électrons un nuage d'électrons on ne sait pas trop où ils sont ce sont des particules chargées négativement qui orbitent autour du noyau on appelle ça un nuage parce qu'on ne sait pas vraiment où sont les électrons donc quand il y a un photon qui arrive il va être absorbé par un atome et puis l'énergie qu'il va avoir va éjecter un des électrons de l'atome et puis comme dans le détecteur il y a une grande différence de tension cet électron il va être accéléré par la différence de tension donc il va être accéléré il va aller taper dans l'électron d'un autre atome qui à ce moment-là il va éjecter un autre électron de l'atome donc là à partir d'un électron il va se trouver deux électrons et ces deux électrons comme ils sont accélérés à leur tour ils vont aller taper dans d'autres atomes et puis ils vont éjecter d'autres électrons à leur tour et puis comme ça par un phénomène qu'on appelle un phénomène d'avalanche un photon va éjecter un électron qui va en éjecter des milliards ces milliards d'électrons vont être accélérés par la différence de tension dans le matériel semi-conducteur ça va créer un courant parce que le courant c'est rien d'autre qu'un déplacement d'électrons et ce courant-là il va pouvoir être détecté et puis quand ce courant il va atteindre un seuil le détecteur va faire clic ça va ? cool alors qu'est-ce que... ça c'est... alors ce qui est intéressant de remarquer c'est que les deux détecteurs ne cliquent jamais en même temps c'est soit le détecteur que j'appelle T pour photons transmis là qui clique soit le détecteur R R pour photons réfléchis qui clique c'est jamais les deux en même temps c'est l'un ou l'autre donc vous voyez qu'au niveau quand on envoie un photon à la fois le photon se comporte véritablement comme une particule si vous envoyez à la place une source de lumière donc beaucoup de photons une onde lumineuse cette fois-ci l'onde lumineuse elle va se séparer à moitié ici à moitié là et elle va faire cliquer les deux détecteurs en même temps on va mesurer une intensité lumineuse aux deux endroits il y a beaucoup de photons qui se comportent à ce moment-là comme il est en fait vous envoyez tout un faisceau laser là-dessus la moitié du faisceau laser va être transmis l'autre moitié va être réfléchie et vous allez avoir vous allez mesurer une intensité ici et ici mais au niveau d'un photon lorsqu'un seul photon est envoyé il va cliquer soit là soit là mais jamais aux deux endroits en même temps donc dans ce je le précise là parce que ça va intervenir un peu plus tard dans le cadre de cette première expérience vous voyez que le photon il se compare véritablement quelque part comme une particule il est là ou là mais il n'est pas aux deux endroits en même temps comme on pourrait imaginer avec une onde lumineuse à partir de là on peut compliquer un petit peu alors si vous mettez ça dans une boîte voilà vous avez ce qu'on appelle un générateur de hasard avec un bouton qui sort soit ici soit là au hasard avec 50% de chance à chaque fois donc ce genre de de machine à générer du hasard c'est quelque chose que les casinos par exemple utilisent pour leur jeu de hasard ils ont besoin de de générateurs de hasard et ça typiquement c'est un générateur de hasard et c'est comme ça qu'on le fabrique c'est vendu plusieurs milliers d'euros donc ça a des applications alors ensuite un peu compliqué un petit peu le système on cascade un petit peu les détecteurs donc vous avez toujours votre photon qui arrive là là vous avez une première lame séparatrice 50% des photons vont être transmis 50% des photons vont être réfléchis et puis vous pouvez ajouter encore d'autres lames séparatrices avec les détecteurs correspondants donc ce détecteur là par exemple il est appelé TT parce qu'il détecte les photons qui sont transmis ici et transmis là celui là c'est le détecteur TR parce que le premier photon il est transmis et le deuxième il est réfléchi puis de la même manière le détecteur RR et RT alors dans ce cas de figure la question qui se pose c'est si on envoie un certain nombre de photons quel va être le pourcentage de détection au niveau de ces 4 détecteurs est-ce qu'il y a d'autres on est pas là tout le monde est d'accord là-dessus ouais on va regarder le résultat de l'expérience quand on l'a fait en laboratoire on a 25% de photons à chaque détecteur bon tout va bien comment ? non puisque il faut détecter c'est donc tout baigne on a l'air de comprendre ce qui se passe bon on va aller un petit peu plus loin changer un petit peu la donne on a parlé tout à l'heure d'interférence quantique ben voilà ce qu'on va faire on va faire interférer deux chemins possibles pour le photon il va avoir la possibilité de prendre soit ce premier chemin et puis de sortir ici ou de prendre ce deuxième chemin et puis de sortir ici ou là donc là ce que vous avez juste pour préciser le dispositif c'est toujours les lames séparatrices qui transmettent la moitié qui réfléchissent la moitié là ici vous avez des miroirs donc ces miroirs là ils se contentent uniquement de réfléchir pourquoi ? parce que vous voulez vous voulez faire interférer deux chemins possibles pour le photon donc ça c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Max Zender et puis donc vous avez deux détecteurs à l'arrivée un premier détecteur qui détecte les photons réfléchis ici et transmis ou les photons qui sont transmis et réfléchis ici et puis celui-là c'est celui qui détecte les photons qui sont transmis là et puis transmis là ou alors réfléchis ici et puis réfléchis là ok alors là même question quelle va être la fraction de détection au niveau de ces deux détecteurs en sortie ça pourrait être 25% mais ça pourrait ça pourrait être 25% aussi il faut que la somme des députés en passant on aurait plus de photons sortis on en a emmené on a fait rentrer il faut créer dans la vie il faut créer dans la vie il faut créer dans la vie il faut créer ça aux photons c'est jamais la même chose c'est un physique alors c'est de 50-50 50-50 25-50 25-25 25-25 il y a deux minutes donc c'est sa beauté 50-50 50-50 c'est en général la réponse qui est donnée le plus souvent c'est la logique en s'inspirant des expériences précédentes 55 ans alors contre toute attente voilà ce qu'on observe les chemins sont rigoureusement identiques vous envoyez un photon ici dans 100% des cas il va arriver là il y a zéro détection à ce niveau là tous les photons se trouvent à cette sortie là il ne fait pas deux fois la même chose 100% le miroir il n'a pas d'impact essentiellement il est là uniquement pour pouvoir faire interférer les deux chemins pour que les deux chemins interfèrent au niveau de la la dernière plate on ne sait pas à ce niveau là on ne sait pas on ne sait pas parce que il n'y a pas de logique il n'y a pas eu de plus que ça ou bien on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu plus d'études que ça ou bien parce que ça dépasse le cerveau de l'humain par étapes si tu veux quand on arrive à ce niveau là on se dit il y a un truc on s'attendrait à ce qu'il y ait 50% de détection ici et ici puisque ces deux lames séparatrices elles séparent à 55 ans on ne sait pas qu'on ne sait pas c'est qu'on va le savoir bientôt c'est même pas sûr ah ouais peut-être jamais c'est 100% là si ces deux chemins là sont identiques en même longueur c'est grave il y a que soit la longueur aussi alors justement les physiciens quand ils ont vu ça ils se sont dit bon va falloir confronter à une situation qui va à l'encontre du sens commun on essaie de modifier certains paramètres d'expérience pour je pense qu'il se passe est-ce que ça serait il y a autant de photons qui arrivent RTTR ou il y en a moins ? là ça c'est un détecteur en fait mais il y en a autant qui sont envoyés que ceux qui sont reçus il n'y en a pas qui sont perdus encore d'autres il n'y en a pas qui sont perdus donc ces lames séparatrices là elles ont un faible coefficient d'absorption donc il y a une fraction des photons qui vont être absorbées mais si on tient compte de l'absorption qu'on peut mesurer les lames séparatrices on peut prendre leur influence en compte et mesurer après tout est-ce que l'angle de pénétration dans le premier influencerait pas l'angle de pénétration dans le deuxième ? le fait que le photon ici il entre sur la lame séparatrice avec un angle de 45 degrés c'est pour ce type de lame qui assure qu'en fait il y a une séparation à 55 donc c'est la condition d'expérience qu'on a considérée pour avoir une situation symétrique avec deux chemins qui sont ici complètement indiscernaux et c'est toujours ceux qui vont tout droit d'abord qui font ça pour ça ? c'est ça la différence ? non non parce que les photons qui a priori arrivent ici sont des chemins qui ont pu emprunter ce chemin-là ça fait un tri en angle en fait est-ce que est-ce que s'il te plaît tu peux donner un peu plus de clarification pourquoi c'est 100% et puis un peu plus bas là c'est 0% il dit qu'on ne peut pas expliquer ça veut dire ça peut être l'infiniment petit l'infiniment grand ou enfin non non il n'y a rien à voir si tu veux t'as c'est un calculateur t'as un photon t'envoies des photons sur ton dispositif et le photon il a la possibilité d'emprunter deux chemins soit ton photon il peut passer par ce chemin-là et puis soit il est transmis soit ton photon il peut passer par ce chemin-là il passe en bas et à ce moment-là soit là soit là parce que ça sont des séparateurs qui transmettent 50% et qui réfléchissent 50% voilà donc ton photon est une alternative il peut emprunter deux chemins possibles et toi tu superposes les deux chemins à ce niveau-là et puis t'as deux sorties possibles donc tu places tes deux détecteurs à la sortie de ton dispositif et tu te rends compte que quand t'envoies un photon par ici c'est toujours ce même détecteur-là qui enregistre qui détecte les photons c'est jamais celui-là non là c'est valable un photon à la fois et pourquoi le sombre c'est celui en fait qui réfléchit à un nombre paire de faux j'essaie de voir quelle différence entre le zéro et le sombre il y a un qui réfléchit à un nombre paire de faux tout le temps et l'autre qui réfléchit à un nombre paire de faux non il peut en envoyer 5, 2, 3, 4, 12 mais il y a toujours 1 sur 2 qui va être normalement dans le zéro et 2 non non oui mais c'est peut-être de déduire quoi je ne sais pas mais j'essaie de donner des différences parce que ça prend le TTR qui serait 100% c'est toujours le RTTR c'est toujours le RTTR oui il y a des millions c'est un genre si cette quantité qu'on n'a pas trouvé c'est pour nous qu'il y aura c'est pas bien ça c'est juste c'est une manière de désigner c'est sûr et est-ce qu'il y a autant de à passer dans les deux chemins est-ce que ça on peut calculer bah oui puisqu'on utilise des lames qui transmettent 50% qui réfléchissent 50% donc il y a effectivement la moitié si si mais je voulais poser comme question si on enlève le dernier le dernier barrage ça fait 50-50 ça ça a été ah bah oui si on enlève cette lame là ça fait 55 il y a la moitié des cotons qui sont réfléchis transmis ils sont juste réfléchis sur un miroir et là la présence de cette lame séparatrice qui fait que on superpose les deux chemins ouais ouais donc personne joue les cotons arrive uniquement ici et plus là alors est-ce qu'on peut s'amuser à faire les physiciens se sont dit bon on va essayer de changer la longueur d'un des chemins ils ont rallongé ils ont mis en place des assemblages de miroirs ici pour rendre un chemin un petit peu plus long que l'autre et puis ce qui se passe ils se sont rendu compte que quand cette longueur supplémentaire là elle atteint une certaine valeur L je ne peux pas rentrer dans le détail de la valeur de cette longueur L c'est petit c'est il faut vous dire que quand je dis on modifie le chemin cette longueur là elle correspond peut-être à quelques moins d'un micron moins d'un micromètre plus compliqué voilà donc quand vous rallongez l'un des chemins qu'est-ce qui se passe pour une certaine longueur particulière L d'un seul coup les photons qui arrivaient tous ici quand ça ça atteint une certaine valeur L dans les détails duquel je ne rentre pas d'un seul coup tous les photons ils basculent ici et puis si cette longueur là elle passe de L à deux L si on arrive à la doubler donc on est loin et encore un peu ces miroirs pour rallonger encore plus pour avoir une longueur supplémentaire qui va être égale à deux fois cette longueur qu'est-ce qui va se passer à ce moment là tous les photons vont être détectés à l'eau et pour des longueurs intermédiaires il va y avoir des distributions je pense à la lumière notamment elle a un truc elle circule comme ça il n'y a pas une histoire comme ça je ne sais pas ce que je veux dire mais bon les ondes de la lumière ont bien une on a vu tout à l'heure quand on voit des photons un par un c'est un détecteur qui on il y a un poil en arrière quand on voit un photon à la fois tu vois qu'il y a toujours un seul détecteur qui clique c'est soit celui-là soit celui-là ah oui c'est là ou l'autre c'est là ou l'autre c'est jamais les deux si tu envoyais une onde lumineuse bah ton onde lumineuse il y en aura une partie qui serait transmise une autre réfléchie et tu mesurerais une intensité au niveau des deux détecteurs et là c'est c'est un photon isolé un photon unique que tu revois et à l'expérience on vérifie effectivement que les deux détecteurs ne cliquent jamais en même temps ce qui t'en va dire que le photon dans ce cadre d'expérience il se comporte comme une particule tu décliques l'un détecteur ou l'autre mais jamais les deux le photon lui-même il est composé de plein d'atomes c'est ça je m'en décline bah oui non non le photon c'est c'est le des milliards d'atomes tu as des particules de matière d'un côté donc tu mets les atomes dont ton corps est constitué et puis tu as la lumière c'est de la radiation d'accord les particules de matière elles ont une masse d'accord le photon une particule de lumière une de ses caractéristiques c'est de voyager à la vitesse de la lumière et de selon les modèles de ne pas avoir de masse il n'a pas de masse donc c'est il peut se comporter comme une particule comme tu disais mais pas forcément ça l'est non il peut effectivement se comporter aussi comme une onde on en a un exemple ici avec une onde mais dans le cadre de ses expériences on voit que le photon se comporte comme une particule si on faisait un autre type d'expérience la lumière se comporterait comme une onde mais dans le cadre de cette expérience elle se comporte comme une particule ce qu'on appelle en physique la dualité entre l'onde et le corpuscule selon le type d'expérience la lumière se comporte soit comme une onde soit comme comme un corpuscule d'ailleurs ça a été une révolution pour les physiciens parce que quand ils ont réalisé qu'une onde pouvait se comporter comme une particule ils se sont dit ah mais alors à ce moment là peut-être que les particules de matière dans certains cas elles peuvent se comporter comme la lumière et ils ont effectivement une régie parce qu'avec la lumière on peut faire interférer on peut faire interférer de la lumière on observe ce qu'on appelle des figures d'interférences si on parlait un petit peu plus loin ils se sont rendus compte qu'on pouvait aussi faire des interférences avec des atomes faire des interférences avec des électrons alors on va revenir dans l'été c'est pour ça qu'il y a plein de physiciens qui se déchirent les vêtements qu'est-ce qui vient alors une question qu'on peut se poser une question qui est écrite ici comment est-ce qu'en modifiant un seul des chemins on va pouvoir modifier le comportement de tous les photons parce que rappelez-vous il y a des photons qui vont emprunter ce chemin là mais il y en a qui vont emprunter ce chemin là pourquoi le fait de modifier simplement un chemin ça semble modifier le comportement de tous les photons de sorte qu'on mesure les photons tous ici ou tous là ils s'en réfléchissent ils n'ont pas trouvé pour l'instant pas trouvé c'est la notion de quanta de quanta ben le photon a déjà vu le photon oui quelque part c'est lié à ça ce qui est bizarre à la lumière de ces expériences c'est qu'on a l'impression que le photon il a une sorte de préscience il est informé à l'avance de ce qu'il va devoir faire des chemins qu'il va rencontrer en même temps il n'emprunte pas tous les chemins il n'emprunte qu'un sur deux à chaque fois il arrive là a priori c'est ça l'âme séparatrice au hasard elle va le transmettre ou elle va le réfléchir le photon il ne sait pas à l'avance quelque part quel chemin il va emprunter pourtant l'expérience montre que c'est comme si le photon savait à l'avance quel chemin il va c'est lui qui décide en même temps il ne va pas l'emprunter comme s'il laissait une empreinte avec de l'information il ne va pas changer dessus c'est lui qui décide cette lame là c'est vraiment une lame qui au hasard le transmet ou le réfléchit le photon il ne sait pas à l'avance à quelle sauce il va être mangé en même temps il suffit qu'on fasse des changements sur un seul des chemins pour que ça affecte les photons sur les deux chemins il se comporte comme une onde en empruntant tous les chemins simultanément jusqu'à ce qu'on mesure auquel cas là il se comporte comme une particule c'est sa idée non parce que si tu reviens à la première expérience je vais en parler aussi parce que les physiciens aussi se sont posé la question ils se sont dit peut-être qu'on essaye d'interpréter la mesure en considérant que le photon il se comporte comme une particule mais si on considérait que le photon est une onde aussi peut-être qu'on arriverait à comprendre ce qui se passe je reviendrai un petit peu à ça ce qui ne marche pas avec cette idée là c'est que quand tu reviens cette première manip cette première manip te montre bien que quand tu as un photon il ne se comporte pas comme une onde un seul photon il y a soit un détecteur là soit là mais j'avais les deux en même temps donc ici le photon ne se comporte pas comme une onde donc l'interprétation ondulatoire ne fonctionne pas il y a autre chose je reviens par là voilà donc là le photon il a cette sorte de précience qui ne s'est pas à l'avance quel chemin il va prendre mais on dirait qu'il est informé à l'avance qu'il y a eu une modification sur un chemin et même s'il prend l'autre chemin et bien le ne changer juste un chemin ça affecte même les photons qui prennent ce chemin là qui n'a pas été changé on pourrait se dire c'est bizarre parce que voilà pour leur dire autrement si le photon il prend ce chemin il n'en a rien à foutre quelque part qu'on ait changé ce chemin là donc ça ne devrait pas l'affecter il devrait continuer à sortir une fois sur deux ici une fois sur deux là d'accord pourtant il sort tout le temps là et à 100% alors là les physiciens se disent bon qu'est-ce qui se passe si on essayait de savoir par quel chemin passe le photon parce que pour le moment on ne le sait pas soit celui-là soit celui-là qu'est-ce qui se passe si on essaie de savoir si le photon il a emprunté ce chemin là ou ce chemin là qu'est-ce qui se passe quand on fait cette qu'on essaie de savoir à ce moment là on retrouve une détection aléatoire 50% des détections ici 50% des détections là donc tant qu'on ne sait pas par quel chemin le photon passe tous les photons arrivent ici si on essaie de savoir quel chemin a emprunté le photon on a cette information en plus mais d'un seul coup on perd le phénomène d'interférence et on se retrouve avec des détections aléatoires 50% ici 50% c'est fou le photon c'est vous ils se foutent de notre gueule ils se foutent de notre gueule exactement bah tiens avec le photon c'est un petit peu délicat parce que la plupart t'es obligé de détecter le photon mais tu peux refaire en fait l'expérience non pas avec des photons mais avec des atomes je vous montrerai ça tout à l'heure et quand tu fais l'expérience avec des atomes tu peux arriver à savoir par quel chemin l'atome passe parce que l'atome si tu veux tu peux si tu veux savoir par quel chemin il passe il faut que tu l'éclaires donc il te suffit d'éclairer le chemin quelque part et comme ça tu verras tu pourras voir l'atome voir s'il est passé par ce chemin là ou par ce chemin là pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure est-ce qu'on peut essayer d'interpréter en fait ces comportements un petit peu bizarres non pas en termes de particules mais en termes d'ondes parce qu'intuitivement on sait que la lumière c'est une onde lumineuse alors il y a un équivalent de cette expérience d'interférence que je vous ai montré tout à l'heure avec les photons isolés on peut refaire la même expérience avec des ondes cette fois-ci avec une source lumineuse et voilà le dispositif équivalent alors le dispositif équivalent on a cette source qui émet en fait deux rayons lumineux et ces deux rayons lumineux on les envoie sur un écran qui est percé de fentes à ce niveau là donc c'est des crans qui sont dans la longueur donc on a deux rayons lumineux et ces deux rayons lumineux au niveau de ces fentes là ils se comportent comme en fait pardon là on a une source mais elle illumine l'écran et puis à ce niveau là au niveau des fentes on se retrouve avec deux sources secondaires qui vont qui vont émettre des petites ondelettes parce que la lumière sous forme ondulatoire c'est la propagation d'une on appelle ça une onde électromagnétique donc ce sont des ondes de lune la propagation en fait d'un champ électrique et d'un champ magnétique ce sont des ondes de lumière donc au niveau de ces deux sources là vous vous retrouvez avec deux sources secondaires qui émettent des ondes de lumière et ces ondes de lumière elles vont pouvoir se superposer sur un écran et donc ces ondes ça peut être un peu de manière imagée l'analogue des ondes que vous pouvez générer à la surface de l'eau quand vous avez un bâton avec le bâton en face vous générez deux sources de bagelettes qui vont pouvoir interférer se superposer donc là ces ondes de lumière générées par ces deux sources là elles vont se propager elles vont interférer et elles vont interférer sur l'écran alors ces chemins là c'est l'équivalent de votre interféromètre et puis l'écran c'est l'équivalent de votre détecteur sauf que là on a des ondes alors vous le voyez il va y avoir des régions de l'espace sur l'écran qui est votre détecteur il va y avoir des régions de l'espace où les ondes lumineuses elles vont arriver sur l'écran en phase donc elles vont s'additionner elles vont se superposer ce que vous avez ici vous avez deux ondes qui passent par des maximums en même temps je ne sais pas si c'est très visible vous avez deux ondes qui passent par des maximums en même temps qui passent par des minimums en même temps c'est des ondes qu'on dit être en phase donc vous avez ces deux ondes qui arrivent sur l'écran en phase elles se superposent en phase et à partir si les deux ondes ont la même intensité et bien la résultante vous allez les superposer donc les superposer c'est-à-dire vous allez les additionner la résultante ça va faire une onde qui va avoir une intensité double donc on revient à 50-50 dans certaines régions oui par exemple ici où les ondes empruntent le même chemin deux chemins identiques on se retrouve avec une intensité alors en fait c'est pas une intensité double c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait si on superpose ce sont ça les ondes que vous voyez là normalement ça correspond à la propagation du champ électromagnétique donc c'est le ce sont les ondes du champ électrique ici qui sont représentées là de manière imagée donc les ondes du champ électrique se superposent mais en fait l'oeil il n'est pas sensible au champ électrique il est sensible au carré du champ électrique mais voilà il va y avoir donc des zones sur l'écran où les deux ondes qui se superposent vont être en phase donc si on a une onde d'intensité je sais pas 1 avec une onde d'intensité 1 la somme des deux on va avoir une somme d'intensité doublée au carré et puis parce que les ondes sont en phase et puis sur l'écran il va y avoir des zones sur l'écran où les zones les ondes qui vont se superposer vont être on dit en opposition de phase c'est à dire que quand l'une va passer par un maximum l'autre elle va passer par un minimum d'accord donc quand vous superposez ces deux ondes en fait vous obtenez si elles sont rigoureusement en opposition de phase la somme des deux ondes va faire un signal plat et vous pouvez observer donc dans ces zones là une zone sombre dans certains cas la lumière plus la lumière ça fait de l'obscurité parce que sur l'écran vous allez avoir une onde qui va arriver comme ça et l'autre onde elle va être en opposition de phase donc quand vous avez sommé ces deux ondes la somme ça va faire une résultante qui va être nulle je n'ai pas bien entendu oui dans quel cas ça fait la deuxième chose tes ondes elles se propagent comme ça il y a des zones dans l'écran où elles vont arriver avec la même intensité maximale donc tu vas avoir une frange tu vas avoir ce que tu vois ici tu vas avoir des zones qui vont être de plus forte intensité tu vois si tu mets ton écran là là tu vois en fait ce qu'on visualise ce sont les zones de manière imagée les ondes de lumière qui sont émises par ces deux sources qui propagent comme ça donc tu vois qu'à partir de cette région là les ondes elles commencent à interférer les unes avec les autres donc tu mets ton écran là et ton écran il va mesurer la résultante la somme des intensités lumineuses à différents endroits donc il va y avoir des zones dans l'espace où les ondes vont arriver avec la même intensité en même temps top c'est ce qu'elle a au niveau de l'écran par exemple ici cette onde qui arrive là et cette onde qui arrive là au niveau de l'écran dans le temps quand tu regardes l'évolution dans le temps ces deux ondes elles font ça elles sont en phase donc quand tu sommes quand tu fais l'addition des deux ondes tu obtiens une onde d'amplitude double donc lumière plus lumière ça fait double de lumière il y a d'autres régions dans l'espace où au niveau de l'écran par exemple ici la lumière qui aura pris ce chemin là et la lumière qui aura pris ce chemin là vous voyez qu'elles prennent des chemins de longueur différentes donc elles vont arriver des phases et donc au niveau de l'écran par exemple ici cette situation là ça correspond à une région de l'espace où il y a une onde qui est comme ça et puis l'autre elle est comme ça donc quand tu additionnes tu as une onde qui passe par un maximum l'autre onde passe par un minimum donc quand tu additionnes les deux ondes tu dois voir elle a l'air ridicule comme ça c'est pas grave non c'est joli oui maintenant en opposition de face quand tu additionnes ces deux ondes tu obtiens une somme qui est nue ce qui correspond ici à une attente à du noir c'est comme ça que en fonction du déphasage entre les ondes on peut obtenir aussi de l'obscurité c'était bien alors on pourrait se dire ça va c'est ouais donc la boîte ne va pas donc on pourrait se dire finalement on est tenté de se dire on pourrait peut-être interpréter le comportement bizarre des photons à la lumière de cette expérience là avec les ondes parce que quand on a des chemins qui sont dans certains cas on va avoir toute la lumière ici sur cette partie du détecteur et puis là quand le chemin est différent d'une certaine longueur particulière on va obtenir aucun aucun photon et puis là d'un seul coup on va retrouver tous les photons à un même endroit de l'écran puis là pas de photon du tout chaque région de l'écran en fait correspond à des différences de chemin parce que vous voyez par exemple là où il y a le maximum de photons les deux chemins sont identiques et puis là où il n'y a pas de photons là où il n'y a pas de lumière c'est deux chemins différents et puis la différence de chemin elle pourrait correspondre peut-être à cette fameuse longueur L particulière dont je vous ai parlé pour laquelle on ne voyait pas de photons ouais par rapport à ça ici on est sur une source lumineuse on est par photon par photon non là on est sur une source lumineuse c'est pas pareil c'est pas pareil ouais c'est justement comment il peut s'annuler tout seul c'est bien la question la question à la région au départ les physiciens se sont dit bon ouais si on peut considérer cette expérience là peut-être qu'on peut expliquer parce que enfin je ne sais pas si vous vous rappelez l'expérience là pour certains quand les chemins sont rigoureusement identiques on a toute la lumière ici ce qui quelque part correspond à cette figure là où on a les chemins rigoureusement identiques et on a toute la lumière là et puis dans l'expérience d'avant on ira un peu en arrière s'il y a une différence entre ces deux chemins qui est égale à une longueur L particulière tous les photons se retrouvent là donc là il n'y a plus de photons on pourrait se dire bon bah si on revient à cette expérience là dans ce cas là quand la lumière quand il y a une différence de chemin entre ici et ici qui vaut une longueur L particulière d'un seul coup il n'y a plus de photons ici mais le problème c'est si on en revient encore à la première expérience du début que je mentionnais tout à l'heure je vais encore revenir en arrière c'est pas dans ce sens là le problème c'est quand on fonctionne avec des ondes il y a la moitié des ondes qui passent par là la moitié des ondes qui passent par là et puis ça fait ça fait réagir les deux détecteurs en même temps or avec les photons c'est pas ce qu'on a ce qu'on a observé c'est soit ce détecteur là qui clique soit celui là mais jamais les deux en même temps et avec une onde l'onde lumineuse elle va se partager en deux ondes lumineuses et le détecteur va réagir aux deux ondes en même temps donc aussi séduisant que ça paraisse l'interprétation en termes d'ondes elle ne fonctionne pas donc elles sont bien embêtées alors à force d'être embêtées les physiciens ils ont ils ont ils ont invoqué un principe ils ont défini un principe donc un principe ça ne se discute pas trop encore peu ils appellent le principe d'indiscernabilité et qu'est-ce qu'il dit ce principe d'indiscernabilité il dit que les interférences donc les interférences c'est ce phénomène un petit peu bizarre où tous les photons sont soit ici soit là ce phénomène d'interférence il apparaît lorsqu'une particule en fait emprunte deux chemins qui sont complètement indiscernables on ne peut pas faire la différence entre ce chemin là et ce chemin là s'il y a une parfaite indiscernabilité à ce moment là on observe ce phénomène bizarre d'interférence qui se traduit par tous les photons détectés ici vous pouvez le dire à cet phénomène d'interférence merci juste une question ce phénomène donc d'interférence il s'observe peu importe la longueur des deux chemins seulement pour une longueur très particulière pour des longueurs spécifiques liées à elle typiquement quand les deux chemins sont complètement tout à fait indiscernables donc tout à fait identiques tu ne peux pas discerner les deux chemins tu as interférence oui mais enfin je veux dire cette longueur identique des deux chemins elle a un rapport avec elle ou pas d'une certaine manière non si les deux chemins sont identiques ils sont identiques ils peuvent avoir si tu doubles cette longueur là et tu doubles celle là les chemins sont toujours identiques si tu enlèves le détecteur 100% le photon il arrive quand même dans l'autre détecteur ce que ce détecteur te dit quand il clique à 100% c'est que tous les photons ils sortent par ici donc si tu l'enlèves il va cesser de cliquer mais les photons continueront à sortir par là ok est-ce qu'on a fait cette expérience avec les ondes de ce même trajet est-ce qu'on se retrouve parce que par rapport au noir on obtient la même chose c'est-à-dire que non si tu fais avec des ondes à ce moment là les ondes vont se partager entre les deux et tu vas avoir 50% de l'énergie lumineuse dans l'autre détecteur et 50% de l'énergie lumineuse c'est différent quand tu fonctionnes avec des photons isolés et c'est ça qui est qui est un peu bizarre notamment par rapport à l'expérience précédente parce que si vous revenez à cette expérience le phénomène d'interférence il se produit avec deux sources il y a une source lumineuse ici qui émet ses ondes lèvres une source lumineuse ici qui émet ses ondes lèvres les ondes lèvres interfèrent voilà mais on a deux sources pour avoir ce phénomène d'interférence tandis que là dans le cas de l'expérience avec le photon on a un photon le photon il interfère avec lui-même d'une certaine manière il n'y a qu'un photon il n'y a pas deux sources le photon interfère avec lui-même voilà mais c'est comme si quelque part c'est comme si le photon explorait les deux chemins le fait qu'il interfère avec lui-même ça implique qu'il explore les deux chemins indiscernables même si au final il n'en emprunte qu'un seul mais on ne sait pas quel chemin il emprunte et si on cherche à savoir quel chemin il emprunte on veut savoir on perd le phénomène d'interférence tout à l'heure tu avais parlé du hasard aussi donc il ne réfléchit pas c'est des phénomènes qui n'ont qui on n'est pas si t'avais à comprendre il y a un respect si tu veux oui tu peux toujours vérifier qu'il y a bien 50% des photons qui passent par cette route là 50% des photons qui passent par cette route là il n'y a pas de photons perdus celui-là si tu enlèves ce miroir là les photons ils vont partir tout droit le miroir est nécessaire on va garder les autres et donc ça nous permet de nous dire qu'on a une certain chance qui part de ce côté de ce miroir oui simplement si tu enlèves ce miroir tu vas voir les photons qui vont passer ici et puis là tu auras la moitié des photons défectés ici la moitié des photons là c'est le fait d'avoir deux chemins qui interfèrent que tu superposes qui et si à la première fois on met le premier à chaque fois il y aura une partie de chemin qui sera indiscernable et donc est-ce qu'il y a 50% au TTO alors là il faudra réfléchir parce que disons que tu vas retrouver quelque part une détection aléatoire à ce moment là parce que tu rends les chemins discernables donc tu vas observer une forme de détection aléatoire alors après ce ne sera pas forcément du 50-50 parce que si tu mets une lame ici tu vas perdre des photons par là justement on perd même partie des photons par là et la même chose le petit carré du milieu ça reste des chemins discernables pour le photon non parce que si tu enlèves si tu remplaces par une lame là tu as un miroir là tu as une lame donc les chemins physiquement il y a une lame de l'autre côté une lame de chaque côté une lame de chaque côté ouais il n'y a que la partie centrale qui indice un lame ceux qui vont arriver oui mais disons t'observeras à ce niveau là tu continueras à observer des phénomènes d'interférence mais simplement t'auras perdu t'auras perdu parce que si on suit ce principe là et ça ne s'exprime pas du tout on va y venir je vais juste rappeler aux gens que c'est la première partie de la on va avancer un peu ça va ? 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 on va faire une pause une pause ? une pause ? une pause alcool et médicaments pour ceux qui ont... je vous propose peut-être une pause d'ici un petit quart d'heure parce qu'on arrivera à la fin de cette partie là et puis ensuite je vous présenterai l'application on est un peu mieux on ne peut pas se soulever ah bon il ne faut pas croire les physiciens ils ne sont pas non plus du genre à se contenter d'un principe c'est le premier d'un petit peu ils préféraient une explication voilà on aime bien comprendre ce qui se passe surtout que depuis Newton on est habitué à avoir une science qui est très déterministe donc voilà on aime pouvoir prédire ce qui se passe comprendre ce qui se passe mais on ne comprend pas on a un principe c'est un peu moins satisfaisant donc les physiciens se sont dit est-ce qu'au-delà du principe d'indicernabilité il n'y aurait pas un mécanisme quelque chose pour expliquer pourquoi on observe ce qu'on observe et puis le mécanisme qu'ils ont proposé c'est le mécanisme ici je vais vous faire revenir un petit peu envers pour vous l'expliquer les chemins sont devenus ils se sont dit voilà quand on cherche à savoir par quel chemin passe le photon est-ce que le photon il passe par ici ou il passe par là quand on cherche à savoir par quel chemin alors ils ont fait l'expérience non pas avec des photons mais avec des atomes quand on cherche à savoir par quel chemin passe l'atome en question les interférences elles disparaissent vous vous souvenez les interférences elles disparaissent alors elles se sont dit peut-être que en fait alors comment on fait pour savoir si un atome passe par un chemin ou par un autre le moyen simple c'est de l'éclairer pour voir où il est est-ce que ça passe par là ou est-ce que ça passe par là pour l'éclairer on lui envoie des photons et puis les photons ils transportent de l'énergie donc à la manière de boules de billard si vous envoyez un photon sur un atome pour savoir où il est vous allez lui transférer une énergie un peu comme des boules de billard qui viennent taper l'une contre l'autre et vous allez modifier un petit peu sa trajectoire de l'atome ok donc si vous changez un peu la trajectoire de l'atome vos chemins ils ne sont plus tout à fait indiscernaux parce que le fait de taper ça change peut-être que nos mesures elles sont trop grossières on essaie de savoir par quel chemin passe l'atome mais en mesurant le chemin emprunté par l'atome on lui donne un petit un petit kick on rend le chemin indiscernaux mais c'est pour ça que les interférences disparaissent et si on avait des mesures beaucoup plus fines à ce moment là on pourrait mesurer le chemin pris par l'atome sans modifier le chemin et on aurait toujours des chemins indiscernaux et on garderait les interférences donc ils ont cherché à fabriquer des mesures plus fines pour trouver le chemin emprunté par l'atome sans modifier la trajectoire de l'atome avec ce petit kick il faut donc que l'éclair alors pour ça ils ont donc du coup je reviens là ce que j'expliquais là trouver le chemin emprunté par l'atome il faut l'éclairer quand on l'éclaire on lui envoie de la lumière la lumière elle envoie de l'énergie l'énergie elle bouge la trajectoire de l'atome elle rend les chemins indiscernaux les interférences disparaissent alors ils ont cherché à tester la validité de ce phénomène et donc la question ce qui se pose il faut pouvoir mesurer par quel chemin passe l'atome sans modifier sa trajectoire qu'est-ce qui définit la trajectoire d'une particule c'est sa position c'est sa vitesse quand vous connaissez la position et la vitesse d'une particule vous savez vous êtes capable de prédire ultérieurement quelle va être la trajectoire de la partie si vous avez des atomes je suis là que ça devient un peu brouillon j'ai pas eu le temps de refaire les transparents un atome alors ils ont fait l'expérience avec des atomes de rubidium bon alors un atome ça ressemble à peu près à ça c'est en gros constitué d'un noyau qui est central qui a une dimension beaucoup plus petite que ce que vous voyez à cette échelle là le noyau il a une taille en gros qui est 10 000 fois inférieure à la taille de l'atome donc c'est un petit peu une vue de l'artiste normalement le noyau est tellement petit que vous ne voyez pas en revanche le noyau il condense 99,99999% de la masse toute la masse est concentrée de l'atome est concentrée dans son noyau voilà donc ce noyau il est constitué de charges neutres de charges positives et puis autour du noyau vous avez des particules qu'on appelle des électrons qui ont une charge négative et ces électrons on ne sait pas trop où ils sont comme je vous disais tout à l'heure c'est pour ça qu'on parle de nuages électroniques parce qu'on ne sait pas trop où se trouve cet électron ces électrons il y en a plusieurs et c'est pas donc pareil l'image de l'artiste on parle souvent d'orbite électronique comme si les électrons étaient sur des orbites en fait ils ne sont pas sur des orbites parce que on va y venir plus tard parce que en physique quantique la notion de trajectoire n'existe plus on ne sait plus dire où se trouve une particule donc pour ces électrons là ils sont quelque part répartis sur un nuage ouais c'est pas ouais mais ils sont en mouvement les électrons oui sur l'orbite donc bon enfin dans les petites classes c'est toujours souvent comme ça qu'on nous présente un atome en fait un atome c'est pas vraiment ce que c'est en tout cas c'est pas ça mais ça aide à comprendre malgré voilà donc cet atome ce qui va définir la trajectoire de cet atome en fait c'est le noyau parce que c'est ce qui est massif si on touche au noyau on va toucher on va modifier la trajectoire de l'atome par contre ce qu'on peut faire c'est essayer de jouer avec un des électrons parce que les électrons autour de l'atome ils n'ont pas de masse donc si on touche aux électrons on ne va pas changer la trajectoire d'accord en fait ce qu'on veut faire on rappelle c'est savoir par quel chemin est passé l'atome donc si on essaie de savoir par quel chemin est passé l'atome en interagissant avec le noyau on est sûr de changer la trajectoire puisque le noyau c'est ce qui définit la trajectoire c'est la partie la plus massive au lieu de ça on va essayer d'interagir avec l'électron donc ce qu'on fait c'est qu'on envoie en fait des photons avec une énergie qui permet à l'électron de passer d'une orbite à une autre orbite d'accord parce que les différentes orbites de l'électron en fait elles correspondent à des états d'énergie de l'électron différentes normalement et donc si un des électrons lui donne une énergie qui correspond exactement à l'énergie qu'il lui faut pour sauter sur une autre orbite et après l'énergie va sauter sur l'autre orbite il va rester sur cette autre orbite pendant un petit moment et puis au bout d'une fraction de seconde il va redescendre à l'orbite de départ et il va rendre l'énergie qu'il a absorbée et il va rendre cette énergie sous forme de lumière et à ce moment là cette énergie là on va pouvoir l'observer la mesurer et de cette manière là on va pouvoir savoir par quel chemin est passée l'atome mais sans modifier la trajectoire parce qu'on n'a pas touché au noyau ça marche ? ouais ? donc les physiciens ont mis cette expérience au point donc à ce moment là la mesure elle devient elle devient non intrusive par rapport à la trajectoire on ne change plus du tout la trajectoire de l'atome puisqu'on touche aux particules légères on n'interagit pas avec les particules lourdes l'électron absorbe un photon et puis il le réémet un peu plus tard et on sait par quel chemin en détectant le photon qui est rendu on sait par quel chemin est passé l'atome et on n'a pas touché à la trajectoire et on sait en même temps par quel chemin est passé l'atome en testant quand on fait ça une fois encore on perd les interférences donc les chemins sont demeurés indiscernables on n'a pas touché au chemin mais quelque part on les a rendus discernables parce qu'on a réussi à détecter le chemin pris par l'atome et les interférences disparaissent donc il y a un échec du mécanisme le mécanisme que les physiciens avaient invoqué plus tôt c'est à dire que leur mesure était trop grossière qu'elle changeait la trajectoire qu'elle rendait les deux chemins discernables et bien cette hypothèse qui est séduisante elle est mise en échec par cette expérience là parce qu'on maintient des chemins indiscernables mais le fait de savoir par quel chemin passe l'atome ça fait disparaître les interférences donc au final c'est pas une limitation accidentelle comme on pourrait le croire mais c'est vraiment une limitation essentielle qui est intimement liée à la physique quantique et qu'on ne comprend pas qu'il n'y a pas de mécanisme c'est l'observateur qui a vu une modification il y a quand même modification on a l'impression que c'est infime et peut-être qu'on est encore grossier parce que qu'est-ce qui nous fait dire que le fait de bouger un électron ne modifie pas l'atome parce que l'électron il a une masse qui est infime de masse parce que c'est peut-être pas une histoire de masse oui mais le principe d'indiscernabilité qui est donc vérifié il montre que les interférences tu les observes quand tu as deux chemins indiscernables donc ils se sont dit au départ deux chemins indiscernables ça veut dire indiscernables au niveau de la trajectoire simplement donc on va mettre en place un protocole expérimental pour savoir par quel chemin passe le photon l'atome parce qu'on veut toujours comprendre ce qui se passe dans ce qu'il s'est interpréormé sans changer les trajectoires donc quelque part on encode on tag le chemin pris par l'atome non pas dans le noyau mais dans l'électron quelque part c'est une façon de l'étiqueter avec la lumière sans changer la trajectoire et pourtant quand on fait ça les interférences elles disparaissent le 100% zéro on le retrouvait aussi quand on avait des chemins qui étaient différents avec L c'était pas au même endroit quand on trouvait les atomes mais il y avait quand même une forme de... oui alors oui ça c'était sur des ondes là non tout ça c'est au niveau c'est un atome à la fois pareil c'est un c'est plus délicat à mettre en place mais c'est pareil c'est au niveau c'est pas une onde une onde de matière qui est envoyée c'est un atome à la fois dans l'interféromètre mais dans l'autre expérience parce qu'on a rallongé un petit peu de la longueur L ou deux L oui il y a deux longueurs différentes oui les chemins il y a deux longueurs différentes mais si on sait à quel moment on a envoyé le photon à quel moment il arrive on peut peut-être mesurer normalement il a mis moins de temps pour aller dans l'ordre et moins de temps pour aller dans l'ordre oui mais la mesure de temps elle est toujours pour faire une mesure de temps il faut un temps de départ et c'est quoi le temps de départ que tu prends c'est moins peut-être ah oui il faut pouvoir mesurer qu'est-ce qui donne le top départ donc il y a l'échec du mécanisme et donc on est réduit à se contenter de ce phénomène d'indiscernabilité le truc du chemin qui n'est pas discernible enfin qui est discernible c'est quand même par rapport au fait quand on a un pouvant il y a toujours le problème oui alors le principe d'indiscernabilité fondamentalement les interférences elles apparaissent quand les deux chemins sont indiscernables après il y a les subtilités quand tu modifies l'un des chemins c'est d'une longueur particulière pour opérer des bascules dans les détections donc tu peux retrouver tu peux retrouver des phénomènes d'interférence en modifiant la longueur mais il se trouve que cette longueur elle en fait sans entrer dans les détails parce que sinon ça va être compliqué elle correspond en fait à la longueur d'onde de ton photon de sorte que si tu veux à l'échelle de parce que ton photon même si c'est une particule il est caractérisé aussi par une longueur d'onde et donc si cette longueur elle elle correspond à la longueur d'onde du photon quelque part le photon va retomber sur ses pieds parce qu'il va être en phase avec lui-même c'est toujours une interférence oui c'est ça mais donc au niveau du détecteur ça va être bon et bon et bon et bon il y a des interférences et puis si on détecte par quel chemin le photon passe à ce moment là la sortie est aléatoire on a des détections 50-50 donc on perd ces interférences et en physique on dit que le chemin et la sortie la sortie c'est la détection sont deux informations complémentaires c'est à dire qu'on ne peut pas savoir en même temps par quel chemin et par quel détecteur passent les photons et c'est une limitation qui n'est pas accidentelle c'est une limitation essentielle aussi précise que ce soit nos mesures on ne peut pas arriver à déterminer deux informations complémentaires en même temps c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en physique quantique il n'y a plus de notion de trajectoire les électrons dans un atome on ne sait pas où ils sont parce que ce qui vous définit la trajectoire c'est la position et la vitesse et il se trouve qu'en physique quantique on peut montrer que la position et la vitesse sont deux informations complémentaires donc si on sait par exemple avec une infinie précision où se trouve un atome sa vitesse elle peut aller de zéro à l'infini et de la même manière si un atome on arrive à mesurer sa vitesse avec une infinie précision à ce moment là l'atome il est dans tout l'espace c'est pas juste où il est parce que la position et la vitesse sont des informations complémentaires de la même manière qu'ici dans cette expérience le chemin et la sortie la détection sont des informations complémentaires on peut pas arriver à mesurer les deux en même temps donc la première conclusion dans la pause c'est que la physique ne décrit pas des mécanismes c'est à dire comment sont les choses parce que la physique en l'occurrence la physique quantique décrit ce sont des relations c'est à dire comment les choses sont liées entre elles un exemple c'est la relation entre indiscernabilité et interférence si vous voulez avoir des interférences il faut qu'il y ait des chemins indiscernables d'accord alors pourquoi il en est ainsi on ne sait pas ça nous ramène à une certaine forme d'humilité la tentation du physicien de tout expliquer avec une physique déterministe avec la physique quantique elle s'effondre il y a des phénomènes qui nous échappent complètement simplement ce qui reste ce sont des relations bien définies je ne sais pas pourquoi elles existent mais on peut les quantifier on peut les étudier et enfin comme on le verra après la pause on peut on peut faire des choses avec ces relations là donc pour apprendre à lâcher prise faites de la physique quantique pour apprendre à lâcher prise faites de la physique c'est un peu la même chose avec la gravité la respiration on sait comment mais on ne sait pas pourquoi oui on n'a pas besoin j'engage oui il y a des principes Newton il a établi des principes aussi comment mais pas pourquoi on ne sait pas très bien pourquoi parce que ça dépasse le cerveau de l'être humain je pense qu'il faut en faire appel à l'humilité pour ne pas exposer le cerveau c'est un avis on dit que on utilise qu'une toute petite partie donc peut-être un jour qu'on connaîtra notre cerveau on aura la réponse il est pareil qu'on utilise une petite partie du cerveau c'est le rêveur on utilise une petite partie du cerveau ça veut dire qu'il y ait la physique pour pouvoir comprendre et si là il y a une question que vous avez posée avec la physique la notion de trajectoire elle n'est plus valable parce que la vitesse et la position qui sont les deux grandeurs qui définissent la trajectoire à tout moment d'une particule qui sont des grandeurs complémentaires donc en fait on ne sait pas ils ont une probabilité de présence qui sont caractérisées par probabilité est-ce que parce qu'il y a quand même un poussé entre les deux oui mais ton photon ça va être une particule élémentaire de lumière oui bien sûr dans l'atom il y a plein de choses il y a plein de choses il y a des poires il y a des machins il y a des billes en déplacement ils pourraient faire aussi des manifs avec des 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 noyaux si tu veux mais on peut aller les chercher ben oui tu sais on parle des bombes atomiques des machins c'est un petit peu plus vite c'est un analogie qui est valable notamment à cause de ce qu'il est appelé l'équivalence onde-corpus-cute c'est-à-dire que tu vois la vitesse et la position qui sont les deux grandeurs qui définissent la trajectoire à tout moment d'une particule sont des grandeurs complémentaires donc tu en fait on sait pas ils ont une probabilité de présence qui sont caractérisées par on va dire pourquoi ? est-ce que parce qu'il y a quand même un poussière pour les deux ? oui mais ton photon ça va être une particule élémentaire de lumière oui bien sûr il y a plein de choses il y a plein de choses il y a des poires il y a des machins il y a des billes il y a je sais pas le soupe de pas mal de choses on est plus dans la même dimension déjà on est déjà à une dimension supérieure de l'équivalence c'est des particules en déplacement il pourrait faire aussi des manifs avec des 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 constituants des noyaux si tu veux mais on va falloir aller les chercher bah oui tu sais on parle des bons atomiques des machins c'est un petit peu plus vite c'est un anode dans l'expérience dans l'expérience dans l'expérience on fait un exemple notamment à cause de ce qu'il est appelé l'équivalence honte corpuscule c'est à dire que tu vois là on va rascaler je veux envoyer l'énergie on va voir un petit coup parce que franchement ça fait bien le monsieur des cochons qui court c'est le cochon qui avait dans les crêpes le jambon qui avait dans les crêpes d'hier c'était super il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner sur le long terme et qu'il faut commencer à penser différemment oui c'est ça qu'il faut penser différemment c'est ça qui est intéressant c'est ça qui me plaît parce que justement quand on voit le monde comme il est là quand on voit on va un peu dans le mur tout le monde avait envie de faire une pause à mon avis là les cerveaux sont déjà fatigués un exemple que vous avez juste pour vous donner une idée vous êtes à un feu quand le feu est rouge vous êtes à l'arrêt quand le feu passe au vert vous savez que vous pouvez passer quand le feu passe au rouge vous arrêtez voilà et la transition du rouge au vert modulo le feu orange qui vous prévient c'est une information de type binaire une information de type 0-1 et de manière générale toute information peut être décomposée en 0 et en 1 donc la clé cryptographique qui permet donc d'échanger de l'information de manière secrète en préservant l'intégrité de la communication cette clé cryptographique c'est une chaîne aléatoire de 8 donc de 0 et de 1 que vous utilisez pour donc encrypter et décrypter en général en physique quand on parle de cryptographie c'est bien Alice et bien Bob c'est vrai on se voit qu'elle était bien c'est vrai 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 c'était de l'adéatoire c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'était pas du vrai on a Alice et Bob qui va communiquer et puis donc l'espion qui va intervenir un peu plus tard on l'appelle Eve parce que l'espion a souvent une femme et puis voilà donc dans l'exemple vous avez Alice et Bob qui va communiquer mon message on va coder en une suite de 0 et de 1 d'informations binaires ce qu'on fait c'est qu'on fait l'hypothèse que Alice et Bob partagent une clé cryptographique qui est représentée ici en rouge ils peuvent être éloignés de milliers de kilomètres mais ils partagent cette clé cryptographique donc qui est une chaîne aléatoire de 0 et de 1 qui reviennent au banquier et le banquier avec sa clé secrète il peut ouvrir la boîte dans laquelle vous avez encrypté vos données si vous voulez craquer ce type de système en fait il faut que vous soyez en mesure d'inverser la fonction qui a permis de calculer la clé publique à partir de la clé secrète alors inverser la fonction c'est pas forcément facile si par exemple je prends une fonction la fonction multiplication que je vous dis calculez moi 5 fois 3 fois 7 par exemple qui sont des nombres premiers 5, 3, 7 c'est à dire qui sont divisibles seulement par 1 et par eux-mêmes 5 est divisible uniquement par lui-même et par 1 de même 3 de même 7 4 est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 2 donc si je vous dis par exemple calculez moi le produit de 5 par 3 par 7 5 fois 3, 15 15 fois 7 ça doit faire 105 si maintenant je vous dis donnez moi les facteurs premiers du nombre 105 il va falloir que vous inversiez la fonction ça va être un petit peu plus loin un petit peu plus compliqué et si au lieu de vous donner le nombre 105 je vous donne un nombre à 256 chiffres vous allez mouiner plus longtemps avant de pouvoir inverser les ingénieurs etc les ingénieurs considèrent que ce système est relativement sûr parce que même si on fabrique des ordinateurs plus puissants à ce moment là on peut utiliser des chaînes plus longues pour lesquelles il va être plus difficile d'inverser la fonction mais le problème c'est qu'il n'y a pas de théorème mathématique qui le prouve c'est à dire qu'un jour il peut se trouver un petit malin qui va définir un algorithme un peu sux qui va permettre d'inverser la fonction en question comme les doigts de la main et du jour au lendemain toute l'intégrité des communications sur la planète peut être compromise parce qu'il n'y a pas de théorème mathématique qui permet d'assurer que ce soit si difficile d'inverser ces fameuses fonctions alors devant cet écueil là les physiciens ont mis en place une manière quantique de distribuer les clés cryptographiques de manière sûre alors ça c'est pour poser un petit peu la situation bon cette fois-ci c'est plus Alice on retrouve Alice et Bob qui se veut communiquer voilà donc vous voyez ici par exemple alors c'est pas très net mais bon Alice ici dans ce cas là elle encode chaque lettre de son message dans des boules de papier elle envoie les boules de papier à Bob qui les ouvre voilà et puis vous avez le renard qui débouche sur le chemin un peu boueux donc qui se salit les pattes qui avec son filet intercepte chacun des bits de la clé cryptographique simplement comme il a les pattes sales quand il ouvre le papier pour lire l'information puis après il doit la renvoyer à Bob parce que s'il intercepte toutes les boules de papier Bob ne reçoit rien et à ce moment là il sait qu'il y a un espion sur la ligne donc l'espion doit intercepter lire et renvoyer le message en face de pas du renard en face de lèbre et puis il peut à ce moment là les laisser de côté comment est-ce que au point de vue quantique Alice et Bob peuvent communiquer on peut revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure en fait ils peuvent utiliser les interférences qu'on a vu tout à l'heure pour communiquer vous vous rappelez on a des interférences dès lors qu'on a des chemins indiscernables les chemins indiscernables ça peut être les chemins dont on a besoin pour aller de Alice à Bob s'il y a un espion qui quelque part intercepte les bits qui sont envoyées sur le chemin et bien il va rendre ces chemins discernables et à ce moment là il va pouvoir être détecté d'accord c'est comme ça qu'à toi de 0 et de 1 au hasard il faut que Bob puisse bien récupérer donc avec un système comme ça si Alice envoie un 0 si Alice envoie un photon par là auquel on va attribuer une valeur 0 Bob il va toujours recevoir un résultat ici il pourra attribuer le bit 0 pareil ici elle envoie un bit 1 il y a une corrélation le bit qui va toujours arriver ici il faut tenir compte de l'éventualité d'un espion sur la ligne pour ça le dispositif inclut la possibilité d'ajouter une rallonge de rallonger un chemin ou l'autre la première rallonge c'est Alice qui peut la mettre en place ou pas la deuxième rallonge c'est Bob qui peut la mettre en place ou pas sachant que leur choix doit être fait au hasard d'accord donc les photons sont envoyés au hasard ça c'est parce qu'on veut générer une clé une chaîne aléatoire de bits la clé cryptographique c'est une chaîne aléatoire donc il faut que les photons soient envoyés au hasard ici ou là et puis la rallonge elle est mise au hasard et vous allez voir cette rallonge mise au hasard elle va permettre de garantir la sécurité alors on va revenir là bon si les chemins sont identiques avec ou sans la rallonge là on a deux chemins identiques là aussi si Alice et Bob mettent la rallonge tous les deux on va avoir deux chemins identiques aussi ils seront tous les deux plus longs mais ils resteront identiques donc si Alice envoie un 0 Bob reçoit un 0 si Alice envoie un 1 Bob reçoit un 1 donc on a des résultats corrélés d'accord maintenant si les chemins sont pas identiques par exemple Alice décide de mettre la rallonge et puis Bob Alice décide pas parce que c'est fait au hasard le dispositif est conçu de manière que ce soit fait au hasard si pour un photon donné ici il y a une rallonge et ici il n'y en a pas les chemins sont plus identiques donc le phénomène d'interférence disparaît ça veut dire que si par exemple Alice envoie un photon 0 et que les chemins sont pas identiques ben une fois sur deux le photon il va être là une fois sur deux le photon il va être là on peut pas savoir il n'y a plus de corrélation à ce moment là ben on sait qu'il y a on transfère pas d'informations puisqu'on sait pas ce qu'on attend à l'arrivée donc à ce moment là il n'y a pas de corrélation donc le protocole comment il fonctionne maintenant pour de vrai première étape c'est Alice pour générer la clé technographique qu'elle va partager avec Bob elle envoie au hasard des photons soit par là soit par là donc elle envoie soit un 0 soit un 1 en permanence voilà et donc ce que Alice note c'est la valeur du bit qu'elle envoie par exemple elle sait que son premier photon elle envoie un 0 et puis elle sait qu'elle a mis la rallonge et puis d'abord ce qu'il mesure c'est quel détecteur clique et puis il mesure aussi si la rallonge a été introduite ou pas donc ils envoient un par un tous les photons Alice envoie un par un tous les photons de la clé tel que général donc au hasard et puis une fois que tous les photons ont été envoyés et que tous les résultats de mesure ont été notés Alice et Bob s'appellent au téléphone enfin sur une chaîne publique il s'appelle et puis par exemple Alice va dire ah bah pour le premier bit moi j'avais pas la rallonge et puis Bob va dire ah bah pour le premier bit moi j'avais pas la rallonge non plus donc de cette sorte ils savent que leurs chemins sont identiques donc Alice elle sait que si elle a envoyé un 0 bah Bob il va recevoir un 0 parce que le chemin est donc tiens la différence si elle a envoyé un 1 elle sait que Bob a dû recevoir un 1 puisque tous deux n'ont pas mis la rallonge donc sans avoir besoin de révéler la valeur du bit parce qu'à ce moment là s'il y a un espion sur la ligne ben voilà sans avoir besoin de révéler la valeur du bit Alice et Bob savent que leur premier bit doivent être identiques enfin ils passent au deuxième bit de la clé Alice va dire sans révéler la valeur du bit ah bah pour le deuxième photon moi j'ai mis la rallonge puis Bob va dire ah bah moi sur le deuxième photon la rallonge n'y était pas donc ils savent à ce moment là qu'ils avaient des chemins différents donc ils peuvent pas avoir d'interférences donc si Alice a envoyé un 0 ben Bob a pu recevoir un 0 ou un 1 mais à 55 ans il peut pas être sûr de ce qu'il reçoit donc à ce moment là ce bit là il le met de côté parce qu'il sait que il est pas corrélé à celui que Alice a envoyé et puis il continue et puis il continue comme ça à examiner tous les bits qu'ils ont envoyés donc globalement dans 50% des cas les bits envoyés vont pas être vont pas être bons à garder mais ils vont garder la moitié des autres bits qui vont être qui vont être corrélés et c'est comme ça qu'ils génèrent leur clé cryptographique d'accord maintenant il faut tester la présence d'un espion alors pour tester la présence d'un espion parce que ce que Alice et Bob vont faire c'est qu'ils vont sacrifier les premières bits de leur clé Alice va dire par exemple bon ma clé cryptographique elle commence par un 1 un peu qu'il va dire ah oui ma clé cryptographique elle commence aussi par un 1 les résultats doivent être corrélés c'est normal après mon deuxième bit c'est un 0 mon deuxième bit c'est un 0 aussi si les 10 premières bits des clés sont identiques et ils devraient l'être puisqu'on a des résultats corrélés ben ils savent qu'il n'y a pas d'espion par contre s'il y a des différences contre les 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 qu'ils ont comparé ben ça veut dire qu'il y a un espion qui est venu sur la ligne qui a introduit une modification sur l'un des chemins qui a fait que ben il a introduit une une liste d'action entre les chemins qui a fait disparaître le phénomène d'interférence et comme ça on détecte l'espion c'est à ce moment là on ne garde pas la clé cryptographique c'est à ce moment là et concrètement comment est-ce qu'on fait pour envoyer des bits enfin là on a envoyé des photos réellement si on en voit les photos à part mais sur le chemin par exemple c'est une personne qui peut être toi géographiquement quand j'ai quitté l'université le département de mon titre à Stockholm on arrivait à faire de la cryptographie quantique sur je crois que le record c'était un peu plus de 200 km c'est tout quand j'imagine l'expérience je l'imagine dans une salle permet avec des bouts de veille etc comment est-ce qu'on fait créer ce circuit là qui fonctionne c'est l'écriture tes dispositifs ils sont tu les connectes mais il y a une fibre optique qui va d'endroit à l'empoir et qui elle peut passer par un réseau télécom traditionnel mais comment si on peut faire ça sur 200 km il faut avoir une précision quand même assez importante pour avoir deux chemins qui font eux-mêmes 200 km oui identique en plus à une fraction que je ne connais pas oui après tu peux ça c'est le système de base après tu peux tu peux si tu veux tu peux t'arranger pour avoir des enfin c'est un peu compliqué tu peux t'arranger pour avoir deux dispositifs interférométriques qui soient séparés par une seule fibre optique et à ce moment là tu as les interférences tu veux que tu réalisais cette interférence seulement au niveau de ton de tes deux laboratoires au niveau du départ et de l'arrivée là si tu veux j'ai repris le schéma de la première expérience pour qu'il y ait un visuel qui permette de comprendre le principe après il faut l'adapter pour pouvoir faire ces communications là on prend en préservant enchaîn avec un collègue de l'ordre on a craqué certains crypto-systèmes on a joué les pirates on est passé de l'autre côté on a pu craquer certains crypto-systèmes mais ça ne tient pas à une limitation de principe ça tient en fait les propres de sécurité qui sont établies en état d'économique elles sont établies avec des modèles qui considèrent chaque composant du système comme étant idéal or dans le monde réel quand tu fabriques un détecteur par exemple il y a toujours des non-idéalités et tu peux exploiter ces non-idéalités pour contourner les propres de sécurité juste un exemple rapide pour te donner une idée par exemple ces détecteurs là ce sont des détecteurs qui sont fonctionnés en régime photon unique et ils font un clic qui reçoit un photon et donc les théoriciens qui établissent des propres de sécurité considèrent que le détecteur fonctionne dans son régime normal où on l'illumine avec un photon à la fois ils ne sont pas préoccupés de la question de savoir comment le détecteur allait fonctionner si d'un seul coup on illuminait le détecteur avec une énergie beaucoup plus intense avec ce collègue c'est ce qu'on a fait c'est mis en train d'illuminer ces détecteurs là avec des intensités de plusieurs milliwatt c'est-à-dire quelques milliards d'or quelques milliards de fois plus supérieurs au régime habituel quand on illumine ces détecteurs avec une telle intensité on les aveugle complètement c'est-à-dire ils ne voient plus rien ils n'enregistrent même plus de bruit ils sont complètement aveugles une fois qu'on les a aveuglés si on leur envoie un petit pulse d'énergie bien calibré comme il faut on le fait cliquer donc à distance on est capable de réduire un détecteur au silence et de le faire enregistrer un détecteur de coton donc à distance on a été capable avec des moyens classiques de prendre le contrôle du détecteur et de lui faire faire clic ou pas clic à volonté et on appuie comme ça la soirée se termine enfin se termine les explications sur sa physique quantique se terminent et là les paroles s'ébellissent les cerveaux ne sont pas trop fatigués imparfait technologiquement une cellule qui va mesurer l'intensité du détecteur et si cette intensité devient trop importante on comprend qu'il y ait quelqu'un qui essaie juste d'aveugler le détecteur et à ce moment là on peut faire la communication donc il y a des mais de la même manière que quand on a mis en place les premiers cryptosystèmes classiques il y a eu des failles de sécurité et puis ces failles ces failles là on est patch la différence entre ici et le cas présent c'est que avec la physique quantique on a une sécurité de principe qui est garantie par les lois de la physique en état avec la sécurité actuelle on a de la complexité mathématique mais la sécurité n'est pas garantie par un théorème donc là il y a une propre sécurité qui est liée à la physique après il y a des petites failles technologiques qu'il faut ajuster parce que l'idée c'est qu'un jour soit c'est un fait on n'y comprendra rien pourquoi ça se passe comme ça ou alors on cherche à comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça le jour où on comprendra pourquoi ça fonctionne comme ça ça ne t'aidera plus donc voilà on passe à autre chose non parce que c'est un fait d'établir qu'il n'y a pas de réponse plus correcte à ce qu'on a pu trouver aujourd'hui donc avec les interférences que nous on peut faire pour jouer sur le système et peut-être qu'un jour on comprendra qu'il y a d'autres choses à faire et donc du coup après on peut jouer on peut jouer mais c'est aussi rassurant que ça puisse être aussi l'espérer l'explication il y a eu beaucoup de débats philosophiques notamment entre Einstein et Bohr à l'époque autant ce que toutes ces discussions philosophiques mais validées par l'expérience montre c'est que on aurait tort de chercher une explication à ce genre de phénomène il faut accepter que c'est comme ça je pense que c'est aussi une bonne leçon pour la vie il y a des choses qui échappent à la compréhension rationnelle que c'est comme ça la compréhension la compréhension Sous-titrage FR ?